Bonjour à tous, et bien comme d'habitude, nous lançons la vidéo. Le centre-ville, ou plutôt le cœur de ville. C'est pas un hasard si on utilise ce mot-là, parce que c'est bien de cœur dont il s'agit. Mais oui, notre centre-ville, il adore jouer les jolis cœurs en se parant de ses plus belles vitrines. Il nous met le cœur en joie, on y parle à cœur ouvert, avec ses commerçants, ses passants, ses voisins. Tiens, entre la petite boutique bleue et celle au coin de la rue, aïe, entre les deux mon cœur balance. Et puis, on y a eu plein de coups de cœur, en tout genre. Alors du 8 au 12 juin, on va rentrer au cœur du système pour en avoir le cœur net. Alors si le cœur vous en dit, vous me suivez ? Je vous propose de nous retrouver tous les jours pour cette semaine du centre-ville, avant chaque débat de ces 15e assises inédites. Et toute l'équipe de cœur de ville, de centre-ville en mouvement, y a mis tout son cœur. Alors à très bientôt. Alors, Roux, bonjour à tous. Merci aussi à nos amis d'outre-mer qui se sont levés tôt pour écouter ce débat, ces témoignages, ces ateliers. Donc les ateliers, c'est vraiment pour tous, c'est plus technique que les après-midi qui sont les 15e assises nationales qui se déroulent tous les après-midi de 15h à 17h, 17h30. Cet après-midi, il y aura les marchés, donc à 15h et puis à 16h, le virage numérique qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de vivre bien après le confinement. Alors, Renaud Sorlarguin est présent, il est à nos côtés. Notre président quand même de l'Observatoire national de la gestion de centre-ville. Et on te remercie. Et nous allons avoir Issoir qui va se connecter dans quelques instants. Juste pour vous, vous avez sur la droite une petite main qui peut se lever. Vous tapez dessus, vous cliquez dessus, excusez-moi, si vous souhaitez poser des questions à nos participants. Et en fin de réunion de conférence, nous vous donnerons la parole. Donc voilà, et puis vous pouvez à tout moment, vous avez au milieu un chat, vous pouvez poser des questions, faire vos commentaires par rapport à ce qui... Voilà, et Constant Papillon-Amblard, et Tam et Côté comme d'habitude, comme on l'a vu hier ou avant-hier. Mais rebonjour à tous, et très bon début de journée du coup pour cette deuxième journée des Assises. Je rajouterais peut-être juste que, voilà, pour les questions ou les interventions ou les éventuelles remarques, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram et Twitter, avec le hashtag Assise2020. Alors, Renaud, la première question un peu par rapport à ce qu'on vient de vivre qui est complètement invraisemblable à cette crise-là. Comment tu vois les choses par rapport à ce qui est en train de se passer, la réouverture des commerces, des terrasses, vous avez le droit, les restaurants, d'ouvrir à l'intérieur et tout. Donc, comment tu vois les choses et quelles sont aujourd'hui les choses qui ont pu être mises en place par la ville ? Bonjour, merci Pierre. Très heureux de témoigner de notre modeste expérience sur le terrain d'Aix-en-Provence, qui est un véritable laboratoire. Et puis, j'en profite aussi pour saluer mes collègues de l'Observatoire national de la gestion de centre-ville, qui nous écoute sans doute. Pour dire aussi que l'ensemble des éléments que je pourrais éventuellement évoquer, pas forcément ce matin, peut-être cet après-midi, sont aussi issus du partage avec mes collègues de l'Observatoire et de cette vision que nous offre cet Observatoire national et pratique faite ailleurs. Voilà, donc sur l'expérience que nous avons, nous, ici, depuis quelques temps, donc on est vraiment convaincus que l'avenir, il est à la fois physique et digital. Donc, je ne dirais rien exceptionnel en disant ça, physique, parce que si on ne va que sur du digital, puisque c'est vraiment une belle opportunité aujourd'hui que nous a forcé de développer plus rapidement le Covid pour nos commerces traditionnels, ça faisait des années qu'on en parlait, beaucoup marchait à reculons, mais là, le Covid a accéléré la transition numérique. Mais on est dans le physique, on n'est pas des purs players du net, il faut bien avoir en tête qu'envoyer les clients sur le web pour concurrencer Amazon & Co., ça serait totalement absurde. Le but est de maintenir la clientèle sur le territoire, d'éviter l'évasion des achats vers l'extérieur, de se servir de la technologie pour tout ce qu'elle peut apporter comme service pour les clients, et de concurrencer, rivaliser ces purs players du web, ces géants du web, mais par contre, il faut vraiment être dans le commerce physique en tête. Ça ne doit être qu'un complément, le digital, ça doit être un complément, ça ne doit pas être à la place d'eux. Je le rappelle, c'est peut-être assez basique, assez simple, mais notre cœur de métier, notre sujet, c'est le commerce physique, c'est la ville, c'est le centre-ville, donc il ne faut pas non plus abuser des bonnes idées. Une très bonne idée est bonne jusqu'à un certain niveau. Quand on la pousse trop loin, elle devient mauvaise. Donc l'excès de cette numérisation du commerce, ça serait de basculer complètement dans le virtuel et de petit à petit déshabituer complètement les clients à venir en ville et ça serait quand même évidemment anti-productif, c'est bien là l'intérêt. Le commerce physique, c'est bien plus que du commerce, que c'est du lien social, sur l'aspect marchand, c'est du conseil, c'est du sur-mesure, c'est de l'expérience, etc., du service en général. Mais aussi les commerces, vous le savez mieux que moi, Pierre, c'est aussi ce qui anime les rues, c'est le pied d'immeuble, c'est la jonction entre la verticalité résidentielle et l'horizontalité de l'espace partagé, de l'espace public, la voirie, les trottoirs, etc. Et le commerce, c'est entre les deux. Et c'est vraiment lui qui anime, à chaque mètre que l'on passe dans les villes, dans le centre-ville, c'est lui qui éclaire la nuit, c'est lui qui a la porte ouverte pour accueillir des gens, ne serait-ce que pour un renseignement touristique parfois, ou un verre d'eau ou autre chose. Donc, pas forcément pour une relation toujours marchande. Et c'est un acteur clé de la vie sociale, du lien social des centres-villes. Donc, priver les commerces de fréquentation en envoyant la clientèle sur des sites web marchands serait vraiment catastrophique. Donc, voilà, c'est juste le point peut-être d'introduction, je vous l'ai rappelé. Le digital est forcément une opportunité énorme aujourd'hui pour développer des ventes complémentaires, fidéliser les clients, faire des ventes vraiment qu'on ne faisait peut-être pas avant, élargir la zone de chalandise et concurrencier surtout les gens du web. En revanche, il faut bien avoir en tête, ça ne peut être qu'un complément. La base, c'est le commerce physique, on en a besoin pour ce lien, pour la proximité avec la population et tout ce que peut faire un commerçant dans le cadre d'un magasin, c'est-à-dire le conseil, l'accompagnement, l'échange produit, la remise du produit, le SAV, la réparation du produit, les retouches dans le cadre du prêt-à-porter, par exemple. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire dans le physique qu'on ne fait pas sur Internet. Et donc, il faut bien avoir en tête que c'est ça le cœur de métier. Il ne faut pas se tromper, vraiment pas se tromper, excusez-moi de l'insister un petit peu. Tu as bien raison, mais je pense également, là, ce qui est en train de se passer, on l'a vu au niveau des actions, c'est qu'il faut saisir cette chance pour laquelle on parle depuis très longtemps de la digitalisation pour les commerçants et tout, parce que c'est une source de revenus en plus, saisir cette opportunité qui est apparue de façon très forte au moment du confinement. Mais tu as raison que, bien entendu, il ne faut pas que ça. Bien entendu, le commerce physique est présent et doit être présent. Et je pense que le téléphone est aussi, c'est tout bête, mais vraiment quelque chose d'important, parce qu'on peut conseiller aux clients, leur dire combien de temps il faut, quel est le bon produit, qu'est-ce qui leur convient, et puis après livrer à domicile ou livrer dans des drives, mais je crois que tu en parleras beaucoup mieux cet après-midi. Peut-être qu'on peut regarder, parce que je trouve que l'exemple d'Aix est vraiment important pour nous, c'est la mise en place de stagiaires, de personnes de la ville pour aider les commerçants à se digitaliser. Peut-être qu'on peut voir le film ? Oui. L'idée d'avoir des stagiaires aujourd'hui dans la boutique, ce n'est pas pour la boutique, c'est pour justement une mission un petit peu plus importante, c'est d'aller rencontrer les commerçants. On a eu cette idée justement dans cette perspective de travailler sur la transition numérique, la transition digitale, le commerce figital, en physique et en digital. Et on s'est dit que quoi de mieux que des jeunes qui sont donc des natifs digitales pour aller rencontrer les commerçants dans leur boutique et leur parler du commerce d'aujourd'hui, sur le net, et du rapprochement qu'on peut faire avec leur commerce. Dans un premier temps, tout simplement vers des étudiants qui nous ont un petit peu co-optés par rapport au service des stages de l'ESCA, en nous disant à l'ESCA, il y a en ce moment des étudiants qui n'ont plus de stage ou qui ont eu un peu des retards dans leurs inscriptions de stage dues à la crise. Donc on a pu trouver au pied levé deux étudiants de deuxième année, Thomas et Laure. Donc ça va être notre force de vente, notre force de frappe, notre équipe sur le terrain pour aller discuter avec les commerçants, leur parler de cette transition. Leur titre, c'est donc « Coach en transition numérique » et grâce à cette étiquette, on va réussir à créer un lien entre les générations, entre les savoirs, et on va faire un grand pas vers le digital tous ensemble. Hop ! Je pense que c'est bon. Alors, peut-être une réaction, parce que maintenant que vous avez mis ça en place, comment ça fonctionne, et puis ça, comme je le disais tout à l'heure, très intéressant, parce qu'il y a des choses à faire et je pense que les commerçants, on leur explique un peu comment ça fonctionne, et c'est vrai qu'être digitalisé demande à ce que ce soit tout le temps, tout le temps, au quotidien, remis en forme, que les gens aient des choses à découvrir tous les jours. C'est ça, donc, sans transition, l'approche qu'on a eue est une approche extrêmement physique, donc c'est une approche, une transition numérique, mais vraiment de terrain. C'est là où on peut faire la différence par rapport aux concurrents des web natifs. Donc, c'est avec des commerçants qui savent parler digital, mais savent aussi parler auprès des clients en direct. Donc, on a nous-mêmes donné l'exemple en montrant à nos commerçants que la ville, avec les associations de commerçants, s'associait pour faire une espèce de, on l'a appelée task force, de constituer deux personnes, vous l'avez compris ici, ce sont des stagiaires, mais on est actuellement à un niveau de 10 personnes. Bon, on voudrait être un peu plus nombreux encore, mais ça fait à peu près un mois qu'on a commencé. Et donc, ils sont des personnes qui vont aller au contact des commerçants, dans leur boutique, dans des heures où ils sont peut-être un peu plus tranquilles, pour leur dire, d'abord, prendre des nouvelles, comment ça va, comment ça s'est passé pendant cette période, puis ensuite, très vite, leur dire que la ville, la collectivité mettait en place une plateforme, vous l'avez compris, une plateforme digitale, transversale, pour l'ensemble des acteurs économiques, donc l'ensemble de l'économie locale. J'en profite juste pour préciser que cette plateforme n'est pas que commerce, c'est au niveau de responsabilité qui est celle de la collectivité, on a jugé assez rapidement utile de positionner la plateforme mise en place par la collectivité à un niveau plus global, c'est-à-dire qu'il y a les artisans, les indépendants, il y aura les professions médicales, etc. C'est une espèce de Google local, Google local qui permet de trouver près de chez soi ce qu'on cherche, que ce soit un agriculteur, un magasin, un artisan, etc. Bon, donc, une fois qu'on a mis ça en place, on se dit, ben voilà, c'est très bien, on a fait une grande partie du travail, eh bien non, pas du tout, parce qu'en fait, on n'est pas une start-up, si on n'accompagne pas les commerçants qui vont devoir se l'approprier, animer et remplir les informations nécessaires pour rendre leur vitrine attractive, eh bien, il ne se passera rien, on ne fera qu'une simple coquille vide. Donc, c'était tout de suite un élément très important, je crois que c'était mi-avril, qu'on a évoqué cette faiblesse possible dans l'ensemble de ces dispositifs qu'on voit fleurir un petit peu partout, c'est la meilleure plateforme du monde au niveau local ne fonctionne pas si derrière, les commerçants ne se l'approprient pas, n'animent pas avec du contenu, avec des photos, avec des promotions, avec des services, etc. Donc, il faut aller au-devant de ces commerçants, de ces acteurs économiques, des artisans, des indépendants, et ça prend énormément de temps, on ne peut pas le faire juste au téléphone, on ne peut pas le faire juste par un simple courrier du maire ou par des mails, il faut aller discuter avec eux, il faut aller au-devant, au contact d'eux dans leur magasin. Donc, c'est ce qui a été fait avec le recrutement d'une dizaine de personnes, il y a donc quatre stagiaires et six fonctionnaires pour l'instant qui sont de, pour les fonctionnaires qui sont de différents services, qui ont été, qui sont des volontaires, qui ont voulu aider à la transition numérique des commerçants traditionnels, et puis ensuite, les stagiaires, comme vous l'avez compris à l'instant, avec les associations de commerçants, nous avons réalisé donc une fiche de poste qui s'appelle Coche en transition numérique, puis un partenariat avec, pour l'instant, une école, une école de commerce, mais l'idée, évidemment, est totalement déployable avec plusieurs écoles. La question était que, pendant le confinement, ce n'était pas très évident de contacter l'administration de la plupart des écoles, y compris de l'université. Donc là, on a trouvé assez rapidement une école dynamique, acceptée de jouer le jeu, qui a plutôt vu d'un très, très bon oeil cette opportunité. Comme le dit Agnès Renucci, la présidente de l'association que l'on vient d'entendre, en fait, beaucoup d'étudiants étaient en ce moment sans stage. Le stage qu'ils devaient avoir, ce n'était pas forcément bouclé. Et ils savent que leurs études sont arrêtées et ne vont reprendre qu'en septembre. Donc, une espèce de période un peu morte pendant laquelle ils seraient très volontaires pour aller aider les commerces traditionnels sur un sujet qui est le leur, qui est le sujet du numérique. Ils sont tombés dedans tout petit. Pour eux, ce n'est pas compliqué. Et ils savent très bien l'expliquer puisqu'ils sont dans une phase d'apprentissage, d'enseignement, etc. Donc, ils ont aussi la pédagogie et surtout l'envie. On a pu remarquer que ces jeunes avaient vraiment envie d'aider les commerçants traditionnels. Il y a une vraie empathie pour aujourd'hui avec la crise, sans doute, pour tout ce qui est circuit court, pour tout ce qui est commerce de proximité, tout ce qui est commerce de ville traditionnelle. Donc, en fait, ces jeunes sont très fiers de pouvoir aider les moins jeunes dans ce nouveau langage, dans cette transition numérique. Et de l'autre côté, les commerçants sont très contents d'être épaulés, d'être coachés. Donc, en fait, tout le monde est content. Ça rappelle d'autres projets dans d'autres secteurs comme les maisons de retraite où de plus en plus, on voit de l'intergénérationnel avec des maisons qui se créent avec à la fois des personnes âgées et puis en même temps des plus jeunes avec des solidarités, avec des interactions, la complémentarité et surtout du lien. Et c'est un petit peu cette synergie qu'on a voulu imiter là dans un registre plus économique, évidemment, que le registre social. Mais avec cette dimension citoyenne, cette dimension, cette fibre qu'avaient les jeunes pour l'achat responsable, pour participer à l'économie locale avec peut-être une action citoyenne pendant cette période pour eux de transition entre la fin d'une année qui a été interrompue, une année universitaire qui a été interrompue en mars et qui reprendra en mars, en septembre pardon, des stages qui ne sont pas faciles à boucler ou à finaliser ou souvent ont été annulés. Des jobs d'été dans la restauration qui sont un petit peu compromis compte tenu des circonstances. Donc on avait vraiment la possibilité de faire se rencontrer ces deux populations. Voilà, donc la mayonnaise a très très bien pris. Donc ça fonctionne très très bien. Je regrette juste qu'on n'en ait que 10 puisque si on en avait 20, 30 ou 40, ça serait encore plus efficace. Donc j'encourage tout le monde à aller dans ce sens parce que ça passe extrêmement bien. Les commerçants sont ravis de cet accompagnement et ça nous permet de passer peut-être cette difficulté principale qui n'est pas une difficulté technique. Encore une fois, la plateforme, c'est assez facile de la mettre en place. Il y a beaucoup de sociétés qui le font et la meilleure des plateformes avec toutes les options du monde ne fonctionnera pas. Si les commerçants qui ont peut-être parfois un petit peu de difficulté à rentrer dedans, reste à l'écart. Il faut vraiment qu'ils se l'approprient, qu'ils rentrent dedans, qu'ils mettent des photos, qu'ils fassent de cet outil un outil aussi proche, aussi familier que le magasin, la vitrine. Voilà. Donc cette transition, et c'est aussi une transition culturelle, c'est un véritable choc qui doit se faire très rapidement. Donc on n'a pas voulu mettre ça de côté. On savait très bien qu'on n'aurait pas de résultat si on n'adressait pas ce sujet de l'accompagnement des commerçants et des artisans traditionnels sur cette question. Voilà. Alors, on a une petite question de Valérie qui nous a contacté par Facebook en message privé et qui se demande si cette formation de coach numérique est vouée à se pérenniser dans les mois et les semaines à venir et si oui, comment ? Et moi, j'ai une autre. Oui. Alors, est-ce que, comme ça, tu réponds aux deux. Est-ce que on peut imaginer également que ce soit, là, on voit, c'est des stagiaires donc presque bénévoles et ça peut être aussi des jeunes retraités bénévoles qui sont super bons parce qu'on s'est aperçu que pendant la crise quand même, on a énormément de gens qui veulent aider le centre-ville, aider le centre-ville à se réinventer avec plein de choses de belles. Et on verra tout à l'heure des exemples qui sont intéressants là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, Pierre, puis aussi celle de Valérie qui précédait, donc, en fait, on vit à la fois au jour le jour et en même temps avec une vision un peu prospective. On est obligé d'essayer d'anticiper mais il faut rester quand même assez prudent puisque ça change aussi beaucoup d'un jour à l'autre. Donc, on est persuadé qu'il y a en effet aujourd'hui quelque chose qui fédère tout le monde. Les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les consommateurs, les collectivités, c'est la notion d'économie locale. Tout le monde voit beaucoup de vertus dans tout ce qui est économie locale. Vertu écologique puisque des distances plus courtes, moins de transport. Vertu économique puisque le chiffre d'affaires se fait sur le territoire et donc va profiter au territoire. Vertu sociale puisque on conserve où on développe les emplois. Donc, c'est relativement vertueux tout ça et je crois que c'est aussi un des maîtres mots que l'on retrouve à l'issue de cette crise. On a redécouvert les magasins de proximité pour ceux qui étaient ouverts en alimentaire et même des petits producteurs qu'on ne connaissait pas se sont manifestés parce qu'ils étaient un petit peu obligés de commencer à faire de la vente directe aux consommateurs, de livrer, etc. Il y a une vraie envie qui est partagée par tout le monde de développer le commerce, l'économie de proximité. Donc, je ne pense pas qu'on soit sur un petit sujet à court terme. La question de Valérie est juste pour l'instant. On a lancé cette équipe-là de formateurs bénévoles avec aussi, je le disais, quelques fonctionnaires qui jouent dans l'équipe mais je ne pense pas que ça va s'arrêter là. C'est une évolution permanente. Aujourd'hui, on est sur une espèce d'initiation à cette plateforme. Demain, il y aura d'autres sujets qu'il faudra aussi aborder qui est comment j'anime mes pages web sur la plateforme, comment je développe du click and collect, comment je développe du drive, comment je développe de la relation client à distance et surtout, comment j'anime mon commerce physique en utilisant le canal web donc avec des opérations commerciales, traditionnelles, des événements relayant les événements calendaires, du calendrier de la vie que ce soit les saisonniers de l'offre ou de la demande donc il y a aussi tout un marketing derrière qui va se développer qu'on a en perspective on pense notamment à la rentrée par exemple à fédérer l'ensemble des associations de commerçants et avec eux l'ensemble des commerçants autour d'un événement fort à la rentrée de reprise à la rentrée de septembre qui serait relayé via la plateforme rayé dans les boutiques avec des kits de communication et avec les médias locaux donc c'est aussi cette plateforme et la task force qui est mise en place c'est aussi des personnes qui sont chargées d'accompagner de la dynamique commerciale donc au-delà de l'actualité d'aujourd'hui l'actualité de l'initiation à la transition numérique il y a derrière beaucoup plus de choses encore donc je pense qu'on va prolonger on va juste adapter le contenu l'équipe et pour répondre aussi à Pierre il y a des opportunités derrière d'embauche que ce soit pourquoi pas sous forme de stage ou sous forme d'emploi de bénévolat ou voire de CDD pourquoi pas des personnes au profil très varié qui peuvent être c'est vrai des seniors ça peut être des anciens commerçants etc. alors la question peut-être conscient alors là on a deux questions encore qui arrivent et qui sont toutes les deux intéressantes donc je vais vous les poser toutes les deux à la suite on a madame Asman qui vient de notre ville membre la Vallette du Var et qui se demande comment recruter ces étudiants est-ce qu'on peut faire appel à des écoles de commerce et on a une autre question qui elle tient sur la CCI avec la CCI de la manager de Bayonne par exemple qui prend en charge et propose des formations aux commerçants mais toutes les CCI ne font pas ça quel peut être le rôle de la CCI justement dans ces politiques de formation au numérique ? Donc alors d'abord les écoles ensuite la CCI j'essaierai de répondre mais il faudrait idéalement poser la question aux chambres de commerce donc sur les écoles nous ce qu'on a proposé c'est qu'on a écrit une fiche de poste que j'ai là que je tiens à votre disposition pour tous ceux qui sont intéressés donc offre de stage avec une communication je ne sais pas si vous voyez avec un descriptif très détaillé de la fonction une job description et donc cette fiche de poste cette proposition elle est pré-machée par la collectivité pour les associations les associations après le relais et alors manière ils peuvent adapter aussi le profil les fonctions qu'ils vont donner les missions qu'ils vont donner aux jeunes stagiaires qu'ils vont recruter et ensuite la relation avec l'école c'est dans ce cas les associations qui la créent la relation donc à Aix-en-Provence la présidente que nous avons entendue tout à l'heure donc Agnès Renucci a pris elle-même l'initiative auprès d'une école de commerce qui s'appelle l'ESCA nous on avait évidemment des contacts très forts avec Aix-Marseille-Université la question c'est qu'on n'a pas pu les exploiter à ce moment-là dans la mesure où une bonne partie de l'administration était fermée et où de toute façon pour des raisons sanitaires les stages ne pouvaient se faire qu'à partir du 2 juin pour nous c'était un peu tard on voulait démarrer à partir du 11 mai voilà donc du coup on a plutôt axé notre travail avec les écoles de commerce mais encore une fois c'est vraiment contextuel c'est vraiment parce que ça se présentait comme ça on aurait très bien pu travailler avec des IUT avec des PTS ou pourquoi pas des étudiants en licence ou en master qu'importe dès lors qu'ils sont à l'aise avec le sujet digital et puis surtout qu'ils ont envie d'aller au devant des commerçants d'aller au contact des commerçants et de les aider voilà donc ça se passe relativement bien bien sûr comme partout il y a forcément une convention de stage mais là qui lie l'association de commerçants avec l'école convention de stage donc si c'est la collectivité c'est une convention de stage avec la collectivité nous à la SEM nous avons aussi une stagiaire d'un IUT mais que nous avions déjà anticipé en février et donc est arrivé le 2 juin et c'est une stagiaire qui s'inscrit dans cette équipe de 10 personnes dont je parlais tout à l'heure donc il y a 6 salariés fonctionnaires collectivités et ensuite il y a 4 stagiaires dont 1 de la ville 2 des associations de commerçants et 1 de la SEM voilà donc pour le partenariat école j'encourage à le rééditer parce que c'est relativement facile c'est un peu du pain béni pour les écoles on l'amène sur un plateau une mission très intéressante c'est très intéressant pour les associations parce que ça leur donne vraiment aussi un sujet stratégique et puis pour la ville pour la collectivité ça permet de démultiplier les choses sur la chambre de commerce et beaucoup de chambres développent et les chambres des métiers aussi des formations sur ces questions-là depuis bien longtemps voilà donc c'est vrai que si on a la chance d'avoir des chambres consulaires qui peuvent le faire sur les territoires où on est présent il faut absolument avoir en cours à leur service et en profiter après dans le cas d'Aix-en-Provence il fallait agir tout de suite il n'y avait pas non plus d'argent de budget de convention on n'avait pas la possibilité de débloquer un budget pour ça donc la solution stage école via association était la solution je dirais la plus simple la plus immédiate dans ce contexte-là mais on aurait très bien pu dans un contexte plus normal imaginer donc collaborer avec notre chambre de commerce ou bien la chambre des métiers oui alors j'ai laissé la parole à madame la mère adjointe ici soir ici soir la ville nous avons que j'ai découvert à titre personnel qui est à côté de Clermont-Ferrand en novembre dernier et ils font des choses exceptionnelles pour le commerce comme toi à Aix mais c'est une petite ville et je trouve ça très intéressant et là après cette période de crise il y a eu beaucoup de choses de faites également voilà et juste pour revenir et je pense que ça va être bien que toi tu puisses également poser des questions à Isoa pour revenir par rapport aux chambres de commerce je pense que ce que je trouve intéressant chez vous c'est vraiment d'aller sur le terrain ça veut dire que vous avez mis des personnes sur le terrain qui vont voir les commerçants au moment des heures d'ouverture et c'est pas des réunions en fin de journée qui sont parfois un peu déplaisantes pour les commerçants ça c'est important alors est-ce que ça marche madame Bachti Bachti pardon Barchti alors hop j'ai l'impression que vous ne nous entendez pas ou vous nous entendez mais vous n'arrivez pas à vous connecter alors moi ce que je pense c'est peut-être vous montrer des photos d'Isoa alors madame la mère adjointe est là c'est sûr mais alors je vais essayer de parler je vais essayer de alors peut-être que tu peux envoyer Baptiste les images d'Isoa parce que je trouve vraiment intéressant ce qui se passe alors hop alors est-ce que la les images fonctionnent non voilà alors là par exemple Isoar fait chaque année des voir des artisans et la mère adjointe et le maire ont vu les artisans et puis vous êtes en train de parler alors on vous entend alors juste la ville d'Isoar donc Ami hop là c'est la Ciota avec alors la Ciota on va on va en parler tout de suite la Ciota en fait c'est tout bête et regardez alors hop je te coupe le micro l'invité voilà on peut revenir en arrière parce que là sinon ça va être compliqué ok alors voilà sur les boîtes de conserve donc il y a des associations et là c'est 100% bénévoles ont mis en place les habitants gardent les boîtes de conserve voilà il y a une association de retraités qui met à disposition la peinture et tout ces personnes peignent les pots il y a une autre association de retraités qui met en place un système de pouces de plantes et donc toute la ville est décorée par des toubettes par des bénévoles et des boîtes de conserve des trucs et c'est vrai que comme on n'a pas le droit au regroupement ça donne de l'animation au centre-ville ça donne de la gaieté et on en a bien besoin alors je pense qu'il soit est arrivé à se connecter on regarde ça la mère adjointe est-ce que c'est bon ? là on voit madame la mère adjointe mais on vous entend pas non c'est impossible je préfère couper le micro parce que vraiment on vous entend pas alors en deux mots par rapport à histoire on peut remettre les photos si c'est possible donc ce que vous avez vu par exemple par rapport aux papillons alors ça c'est Reims alors ça c'est histoire ouais je trouve ça intéressant parce que ils ont décoré la ville grâce à des papillons qui sont suspendus en haut des maisons ça très intéressant à tout le centre-ville vous avez des papillons donc ça égaye ça anime la ville et le centre-ville alors on peut voir par exemple Reims que vous avez montré tout à l'heure Reims alors là c'est tout bête c'est un pot de peinture ou des pots de peinture parce qu'il y a plusieurs couleurs et il peigne alors ça dure deux mois à peu près des pavés et ils ont des pavés de couleurs et donc toute la rue est colorée et sympa comme tout et ça coûte vraiment pas cher tout ce qu'on vous montre alors peut-être une autre photo hop alors grâce c'est alors c'est tout bête c'est c'est des parvis roses là parce que je pense que ça devait être la semaine pour le cancer du sein mais c'est vrai que ça anime complètement la ville on a des photos sympas également on montrera demain après-midi sur la culture en ville et on voit qu'en Europe il y a plein de choses qui se sont faites sur ces thèmes là et qui permettent à éviter les regroupements est-ce que vous avez une autre photo à montrer alors je pense que histoire ce qui est intéressant alors là c'est en Europe par exemple avec voilà et puis vous avez d'autres paratris je pense peut-être qu'on peut revenir sur histoire ils ont mis un système alors ça c'est à Reims à Rennes avec des trompe-l'œil voilà qui viennent te mettre en place pour des commerces vacants pour mettre sur les commerces vacants qu'on retrouve dans beaucoup de villes notamment alors histoire moi ce que je trouve intéressant également c'est le système et on va en finir avec ça de chèques cadeaux parce que le maire a décidé avec le conseil municipal de mettre en place donc le chèque cadeau qui existe mais pour refaire partir la consommation je crois mais je peux me tromper qu'ils ont mis en place on va voir ça tout de suite là c'est la boutique ou des artisans ça veut dire que c'est une boutique qui est en plein centre-ville et c'est une boutique qui permet à quatre artisans d'être présents vous avez voilà un réparateur de trompettes de tout ce qui est qu'on appelle instruments de musique avant vous avez une personne qui fait des terrariums vous avez une tapissière et c'est des gens avant qui étaient un peu seuls dans leur atelier et aujourd'hui sont à quatre et c'est vraiment c'est très très intéressant voilà et donc pour en finir ils ont mis en place des sacs évidemment et puis ces chèques cadeaux dont je vous ai parlé et pour refaire partir la consommation quand vous achetez un chèque cadeau je crois de 20 euros vous avez 5 ou 10 euros offerts en plus et donc c'est par la ville et c'est notamment l'office du commerce qui offre ça voilà voilà Renaud peut-être toi qui es le patron de l'observatoire de la gestion de centre-ville peut-être nous dire un mot par rapport à tout ce qu'on vient de voir allez on va réessayer histoire mais elle est connectée est-ce que vous nous entendez je pense que oui si vous nous entendez est-ce que vous pouvez mettre le pouce devant c'est bon non je crois qu'elle nous entend pas histoire voilà mais on vous voit donc on est très content euh allez Renaud c'est à toi bon écoutez je regrette d'en effet de ne pas avoir entendu le témoignage de l'adjointe d'histoire mais bon merci Pierre de nous avoir quand même permis de comprendre et notamment je pense à ces chèques cadeaux qui sont développés un petit peu partout on les a également dans les bouches du Rhône ça a été à l'initiative de la chambre de commerce et c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on parle de ça plutôt qu'avoir des chèques cadeaux à Noël avec des sociétés je les nommerai pas mais qui envoient vers des enseignes qui sont plutôt des enseignes internationales à la périphérie beaucoup d'associations se sont un peu en relevé les manches pour essayer de développer des chèques cadeaux locaux qui profitent à l'économie de proximité des centres-villes ça c'est ce qui est fait aujourd'hui du fait du Covid et encore comme je le disais tout à l'heure sur la question de la transition digitale et bien une belle idée une très belle chose s'est accélérée on en parlait depuis longtemps mais il a fallu le Covid pour d'un coup précipiter tout le monde dans l'action donc on en entend beaucoup parler et je suis très content que ça se fasse un petit peu partout donc c'est chèque à dos donc c'est une dépense souvent qui pouvait échapper au commerce local et que là grâce à l'action publique va permettre de revenir dans les caisses du territoire donc beaucoup de villes et de villages y compris des tout petits villages achètent des chèques cadeaux pour les donner à leurs habitants pour prolonger cet élan de la proximité parce que l'enjeu c'est ça c'est on a redécouvert nos magasins de proximité tout le monde mesure la vertu de tout ça au plan écologique économique solidaire mais espérons que ça dure c'est à dire que qu'on revienne pas derrière avec nos vieilles habitudes parce que c'est tellement facile d'aller sur Amazon pour ne citer que lui quand on est chez soi de sa chambre pour commander un produit bon donc c'est vrai que cet élan de la proximité cette aspiration qu'a chacun aujourd'hui se sent tous un petit peu habité par cette responsabilité de l'économie locale on a tous envie d'être des consommateurs responsables et bien c'est vrai que pour jouer cet enjeu là il faut des outils le digital en est un les plateformes des collectivités en formant l'échec code d'os en est un autre donc je pense que ça c'est de bonne initiative je profite Pierre pour dire juste si vous avez peut-être eu la question je ne sais pas si vous voyez comment ça fonctionne donc notre dispositif sur Aix-en-Provence de la taxe force avec les bénévoles avec les fonctionnaires qui accompagnent les commerçants traditionnels je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure peut-être que beaucoup se disent ok à part l'association le partenariat école comment concrètement on assure la diffusion des messages comment on suit tout ça comment il y a une cohérence dans cette action de pédagogie sur le terrain et bien c'est très simple le pilote reste la collectivité avec un chef de service un directeur de service qui réunit l'ensemble des coachs numériques des coachs transition numérique une fois par semaine nous c'est le le mardi matin donc ça s'est tenu ce matin à 8h30 donc une fois par semaine on fait un point avec l'ensemble des coachs sur le chemin parcouru et le chemin qui reste à parcourir donc combien de commerçants ont-ils vu quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés quel est le niveau d'enthousiasme de satisfaction au contraire les réticences qu'ils ont pu voir on fait le lien aussi direct avec la technique avec le service d'ingénierie qui gère la plateforme parce qu'il y a aussi souvent des remontées du terrain des commerçants qui sont très intéressantes qui vont constater que telle chose telle fonction n'est pas très intuitive ou un peu longue ou que ça pourrait être amélioré donc c'est une énorme aussi occasion de faire remonter c'est du bottom up faire remonter l'expérience du terrain des commerçants et des coachs numériques vers les gestionnaires de la plateforme et à cette occasion on fait le planning aussi pour la suite en se répartissant les rues les secteurs géographiques par coach en fait et chaque semaine on refait le point sur la semaine écoulée et la semaine à venir donc ça pour finir donc c'est un accompagnement qui prend quand même pas mal de temps l'accompagnement il était surtout au début puisqu'il a fallu former ces personnes donc tout le monde quel que soit son origine que ce soit un coach numérique de la mairie ou que ce soit le coach numérique de l'association ils ont tous suivi une formation d'environ une demi-journée avec ce document que je montrais rapidement qui est le guide de déploiement de la plateforme alors elle s'appelait X-Commerce au début puis comme on a élargi les fonctions à la santé aux artisans etc on est devenu plus transversal un peu moins marchand un peu plus global et donc on l'a appelé tout X mais mis à part ça donc le contenu de cette pédagogie qui a été fait il y a déjà 3-4 semaines reste d'actualité et on continue dans cette lignée avec les nouveaux arrivants je tiens bien entendu à votre disposition tous ces éléments il n'y a rien de confidentiel au contraire si ça peut servir à d'autres ça sera avec plaisir merci Renaud alors je crois que nous avons Frédéric Marquet qui est le manager de centre-ville de Melouse Melouse ville très dynamique et sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont faites alors où il apporte son témoignage où je crois que Constant il y a eu une question de poser Constant va la poser parce que il a reçu notre invitation mais il n'est pas là allez on se rôde on se rôde alors la question de monsieur Marquet c'était la suivante comment sont gérés les achats multi boutiques et les livraisons quand un client fait un achat dans plusieurs boutiques il paie en une fois sur la plateforme comment paie-t-il le coût de la livraison produit par produit comment sont gérées les livraisons deuxième question qui était toujours de monsieur Marquet comment les commerçants gèrent leur stock en ligne par rapport aux stocks physiques en magasin et voilà merci alors peut-être alors on n'a pas parlé beaucoup de livraison là maintenant donc je pense que ça peut être une question intéressante pour cet après-midi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui comment on arrive à tout gérer la livraison et Frédéric a entièrement raison la livraison est indispensable aujourd'hui et on s'est aperçu que dans cette période de crise la livraison s'est étendue de façon importante alors la livraison c'est vieux comme Adam du moins on connaît ça depuis très très longtemps mais aujourd'hui il y a vraiment un système d'organisation et notre président Daniel Patier connaît bien les problématiques de livraison et c'est vrai que là on est sur le dernier kilomètre comment on peut regrouper l'ensemble des livraisons et quand on parle du paiement bien souvent maintenant on a un système de paiement en ligne donc ça veut dire qu'on paye directement le commerçant au moment de la commande voilà que ce soit sur internet et même par téléphone maintenant il y a un système de paiement à distance comme les floristes évidemment alors c'est vrai que c'est peut-être des questions qu'on peut garder pour cet après-midi parce que l'une comme l'autre elles ont quand même un rapport avec nos prochaines tables rondes en revanche on a une question qui nous vient donc de la ville membre de Senas qui nous demande qui finance les gestionnaires de cette plateforme donc c'est dans le cadre de ces missions sur la réhabilitation urbaine la SEM ou la SPLA donc une convention historique sur tout ce qui est réhabilitation du centre-ville qui est à la fois sur l'habitat l'espace public la pistonisation etc et l'économie donc sur ce volet de l'économie on a un budget étude pour étude ou étude préopérationnelle pour réfléchir à toutes sortes de sujets en faveur du soutien de de l'économie de proximité voilà donc nous faisons pas mal d'études depuis des années notamment telles qui ont permis pour ceux qui connaissent de constituer un observatoire qui est un observatoire qui existe depuis 3 ans avec des études comme ça se pratique dans pas mal chez pas mal d'enseignes satisfaction client plus etc donc nous avons financé toute cette réflexion et cette étude et de la collecte de data nécessaires au montage de cette plateforme au travers de notre budget étude de la SEM qui est un budget alloué dans le cadre de cette convention voilà donc évidemment ça va un petit peu plus vite pour la consultation pour les marchés que lorsqu'on est dans une dans une mairie on a donc fait une consultation en mode accéléré je dois dire qu'on a dû faire la consultation vers le 10 avril quelque chose comme ça et une semaine ou 8 jours après donc on avait on avait choisi la société donc on a exactement trois sociétés qui ont répondu et donc celle que l'on a choisi est une société locale d'ailleurs qui est dans les bouches du rôle voilà merci beaucoup juste je pense que c'est important les SEM on va en reparler notamment demain avec l'ancien maire de Mrouge qui a été maire pendant 15 ans et qui a réalisé alors il est sur la table ronde sur le manager de centre-ville et c'est vrai que ça fait 15 ans qu'ils ont créé une SEM uniquement pour le centre-ville comme vous un peu du moins elle fait beaucoup d'autres choses votre SEM mais il y a une partie vraiment focalisée sur le centre-ville et je pense que c'est important parce que là ils ont racheté des pieds d'immeubles ils louent des pieds d'immeubles ils revendent des pieds d'immeubles et tout ça permet une diversité de commerce de façon importante avec un développeur d'enseigne et ils sont arrivés à avoir 50 pieds d'immeubles maintenant ils n'en ont plus que 30 mais c'est déjà beaucoup qui gèrent sur lequel ils ont alloué dans cette période de crise par exemple il y a eu deux mois de loyer gratuit que la ville a offert que la SEM a offert voilà donc c'est important et ça permet aujourd'hui de financer un manager de centre-ville ça fait même un peu de bénéfice ça fait 9000 euros de bénéfice donc ça ne coûte rien aux habitants de Montrouge voilà je pense que on a beaucoup parlé ce matin est-ce qu'il y a une autre question ou je vérifie alors juste pour finir tout à l'heure on aura une table ronde sur sur plusieurs choses donc de 15h à 17h vous avez le programme sur le site centre-ville.org voilà j'aurais une dernière question à te poser Renaud parce que tu m'as parlé de ça pendant à la fin du confinement et je trouve que c'est intéressant c'est vraiment le corking aujourd'hui on voit que le télétravail s'est développé de façon importante et c'est vrai que pour faire fonctionner nos commerces également dans des plus petites villes dans des villes moyennes dans des petites villes tu disais pas le corking du moins le télétravail on s'est aperçu que ça a fonctionné bien les gens veulent être en corking et c'est vrai qu'au lieu d'aller jusqu'à la grande ville bah peut-être qu'il y a des villages qui peuvent accueillir tes corking comment tu vois les choses ou voilà quelle est ton idée par rapport à ça et comment voilà alors juste remettre excusez-moi en perspective les raisons de la désaffection des centres-villes des affections chroniques depuis des années et pour lesquelles donc le centre-ville en mouvement se bat c'est un des tout premiers lanceurs d'alerte il y a plus de 15 ans c'est que nos centres-villes s'ils se sont vidés s'ils ont souffert c'est tout simplement parce qu'on a sorti les fonctions qui faisaient leur attractivité donc c'est pas très compliqué vous trouvez ça dans le petit film que nous avons réalisé avec centre-ville en mouvement lors des états généraux de janvier 2019 qui s'appelle dessine-moi un centre-ville que vous pouvez trouver sur youtube donc quand on dit on a un centre-ville il est attractif il est vivant il y a beaucoup de monde dedans c'est parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de fonctions on y habite on a le commerce on a l'administration on a les écoles on a la culture on a le travail on a tout et à force de sortir les éléments je vois plus rien à l'écran je sais pas si c'est normal parce que vous essayez de mettre le film bon je continue je sais pas si vous m'entendez donc à force d'avoir tout sorti d'avoir sorti le commerce avec les grandes surfaces en périphérie d'avoir sorti le résidentiel avec les lotissements avec chacun son jardin en périphérie tout ça grâce aussi au tout voiture qui a permis cet éloignement accessible pour tous techniquement et financièrement on a aussi sorti les lycées on a sorti les mairies on a sorti les entreprises parce qu'elles faisaient du bruit etc on a même sorti les cinémas avec les multiplex on n'arrête pas de tout sortir donc au bout d'un moment on se retrouve avec une ville un peu morte avec musée rien d'étonnant qu'il n'y ait plus de fréquentation avec les magasins fermes donc en reprenant les choses à l'envers si on veut que ça revienne que ça revive dans le centre-ville il faut refaire venir des habitants avec des logements attractifs il faut refaire venir de la culture avec des animations de la programmation pour refaire venir du commerce avec les marchés les places publiques animées et puis des boutiques en pied d'immeubles et puis des enseignes qui réinvestissent on en connait beaucoup qui reviennent vers le centre-ville etc etc puis créer évidemment les conditions urbaines pour que ça fonctionne c'est-à-dire du stationnement de la mobilité un espace public qualifié des rues piétonnes agréables des façades magnifiques etc donc s'agissant là du co-working c'est quoi ? c'est ni plus ni moins que le retour du travail qu'on avait enlevé des villes des villages qu'on avait mis loin dans une grande métropole dans des pôles d'activité bien souvent on a concentré l'emploi dans quelques endroits donc du coup on a en même temps vidé l'emploi qui était un petit peu partout pour le concentrer à ces endroits et on se retrouve avec des mastodontes qui sont difficiles d'accès donc qui sont pollués qui sont compliqués aussi à gérer et aujourd'hui une des questions que l'on découvre c'est après tout grâce au digital est-ce qu'on ne pourrait pas travailler un peu plus à la maison donc le Covid nous a montré que ça fonctionnait plutôt bien même s'il y a sans doute des progrès à faire sur les visios et les techniques etc et si on travaille à la maison on pourrait donc évidemment on voit tout l'intérêt des déplacements en moins de la congestion routière en moins de la qualité de l'air et des émissions de gaz à effet de serre en moins bon tout ça est génial sauf que travailler à la maison c'est pas toujours non plus très efficace parce qu'on n'a pas forcément une bonne connexion on n'a pas forcément une bonne visio on n'a pas tout le matériel l'imprimante etc l'idée d'avoir dans les villages à proximité des actifs qui habitent ces villages et qui font chaque année le flux pendulaire chaque jour pardon de flux vers le bureau mais s'ils restent chez eux outre les aspects positifs liés à l'environnement la pollution etc il y a aussi le gain de temps pour ces actifs d'éviter de passer une heure aller une heure retour de travailler donc près de chez eux mais avec des conditions qui seraient optimales il y a une vocation qu'on n'avait pas estimée du tout au départ dans cette approche du confinement et du développement du télétravail c'est que entre milliers d'eux alors là on n'a pas pu l'estimer parce que les restaurants étaient fermés mais il y a toute une vie économique locale qui peut renaître dans les centres-villes si les actifs restent en journée du lundi au vendredi pas forcément cinq jours d'affilée mais il y a une journée deux journées par semaine de télétravail à la maison ou dans des espaces équipés organisés par des maisons du travail des espèces de lieux de tiers-lieux de co-working un peu hybride la ville et avec ses partenaires organise ce type de lieu en centre-ville évidemment entre midi et deux les gens vont aller déjeuner et puis pourquoi pas faire aussi quelques courses à la sortie du travail donc du coup il y a une vraie opportunité au travers du télétravail et de ces peut-être lieux un peu structurés pour travailler dans de bonnes conditions dans les villages une vraie opportunité pour les villages résidentiels qui n'ont pas de vie dans la journée qui sont un peu entre guillemets des cités dortoirs des villages dortoirs et une vraie opportunité de vivre dans la journée en semaine alors que jusqu'à présent ils vivent surtout le week-end quand les gens ne travaillent pas voilà il y a un projet là-dessus qui est en réflexion au niveau de la métropole piloté par la direction mobilité en partenariat avec le développement économique de la métropole ex-Marseille-Provence merci beaucoup et je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai que une fois par semaine ou deux fois d'avoir un système de télétravail dans un corking ça peut faire marcher aussi le commerce et tout alors ce que je te propose on va finir la matinée en beauté avec le film que vous avez fait le dessin animé ou l'animation pour montrer ce que c'est qu'un centre-ville et puis on se revoit donc cet après-midi à 15h sur le même lien de connexion que celui que vous a communiqué ce matin voilà un centre-ville c'est un endroit vivant et dynamique où se cumulent différentes fonctions et services afin d'attirer du monde c'est un écosystème à l'image d'un corps humain où les fonctions de la ville seraient des organes et les routes ou réseaux de transport seraient les veines et artères qui les alimentent mais alors qu'est-ce qui dysfonctionne aujourd'hui et comment peut-on y remédier ? depuis l'antiquité un centre-ville représente l'amoncellement progressif de fonction et d'usage au même endroit cela permet aux habitants de gagner du temps et faire moins d'efforts c'est aussi efficace pour les visiteurs je me gare une fois et je fais tout autrefois pour le protéger on construisait des remparts autour plus il y a de choses dans le centre plus il attire de gens pour y habiter ou y consommer et plus il attire plus il y a de choses qui s'y installent à nouveau c'est pour cela qu'il est vivant et c'est aussi pour cela qu'il est encombré l'un n'allant pas sans l'autre les villes victimes de leur succès ont régulé les flux pour ne pas dégrader le confort des habitants et des visiteurs avec différentes solutions piétonisation parking en bordure de ville transport en commun logistique du dernier kilomètre pour ces raisons le centre-ville connaît une croissance prospère pendant plusieurs millénaires depuis les années 60 nous vivons une époque dite toute voiture où beaucoup de citoyens sont dotés de leurs propres moyens de transport et l'emploi volontiers les réseaux routiers sont de plus en plus denses et les terrains agricoles bon marché adjacents aux villes offrent la place nécessaire à la construction de grands centres commerciaux ils imitent le modèle des centres-villes le one-stop shopping permettant de se garer facilement puis de faire toutes ses courses au même endroit parallèlement ces anciennes zones agricoles accueillent petit à petit des lotissements pavillonnaires puis les zones d'activité les centres hospitaliers et universitaires les groupes scolaires les restaurants les hôtels les cinémas les drives etc. ces zones périphériques contribuent ainsi à proposer de plus en plus de fonctions en dehors du centre-ville de nombreux commerces et services le quittent définitivement pour profiter de l'accessibilité et de la fréquentation de la périphérie cela a pour conséquence initiale d'avoir vidé les centres-villes les habitants ne voient plus l'intérêt d'y vivre étant donné qu'ils prennent de toute façon leur voiture pour profiter de l'attrait des zones d'activité extérieure la place publique est désertée les propriétaires quittent leurs immeubles qui dépérissent peu à peu et n'attirent plus que les populations les moins argentées la raréfaction des clients et la baisse du pouvoir d'achat des habitants du centre-ville entraîne la fermeture des magasins de pied d'immeubles ensuite il apparaît que l'étalement urbain s'est parfois opéré sans planification préalable cela ne s'est pas fait sans impact environnemental et financier artificialisation des sols à grande échelle utilisation systématique des véhicules pour le moindre déplacement démultiplication proportionnelle de la consommation énergétique libération du CO2 dans l'atmosphère faute d'espaces naturels pour l'absorber augmentation de la dette publique pour rallonger les réseaux de routes de transports en commun de collecte de déchets etc avec l'arrivée d'internet qui offre un choix illimité sans se déplacer une partie importante de l'économie de proximité s'évapore sur les sites de e-commerce constituant un manque à gagner localement s'en suit une explosion de déplacements tout azimuts de petits camions pour les livraisons à domicile et c'est sans parler des paysages disparus annihilant la fertilité des terres agricoles à jamais à l'heure où le réchauffement climatique nous prépare à des crises écologiques et humanitaires sans précédent il semble donc nécessaire de revenir à une conception plus raisonnée de l'espace urbain le modèle de centralité est plus économe en espace et il mutualise les infrastructures et les coûts il est plus pratique pour les habitants car il fait gagner du temps en déplacement et il est vertueux socialement car il rapproche les gens de tous les milieux les générations et les modes de culture le centre-ville est un lieu de convivialité par excellence cependant face à l'accroissement démographique et en prenant en compte les constructions déjà érigées redéfinir centre-ville et centralité périphérique regroupant les activités de proximité paraît important cela permet de les penser à taille humaine parcourable en quelques minutes à pied et non plus comme des accumulations désorganisées de constructions empiétant sur la nature et les espaces agricoles les villes de taille moyenne ont donc tout intérêt à revitaliser leur centre-ville tout en créant de nouvelles centralités périphériques intelligentes voilà merci beaucoup Renaud parce que c'est vrai que tu nous as fait un beau cadeau on en a parlé ensemble mais je trouve que pour les états généraux de la gestion de centre-ville nos premiers états généraux on aura au mois de janvier prochain c'était intéressant voilà donc à cet après-midi c'est important bon appétit à vous tous et puis on se retrouve à 15h alors sur les marchés avec plein d'exemples intéressants sur les marchés aujourd'hui à tout à l'heure et tout à l'heure et tout à l'heure pour l'entraie pour et tout à l'heure Sous-titrage FR ?